Yo les gars c'est Nat, il est actuellement 6h du matin et je viens de me réveiller Vous voyez derrière il fait encore totalement noir, le soleil s'est pas encore levé Aujourd'hui une nouvelle vidéo vlog, vous allez me suivre tout au long de ma journée Comme d'habitude vous allez voir un petit peu de lifestyle, beaucoup de contenu également J'espère que vous allez kiffer, donc n'oubliez pas de mettre le like Et n'oubliez pas également de commenter si vous voulez revoir ce genre de vidéo Allez, moi je vais me préparer un petit déjeuner et après on se capte pour le début de cette journée C'est parti On commence par un très beau petit déjeuner Voilà Ok je viens de terminer mon petit déjeuner, là je vais juste me faire un petit jus d'orange pressé avec le matos qu'il y a ici Et après on va faire, on va rentamer la journée en fait Donc on va faire tout simplement un tournage de vidéo Et après on va taffer dur, on va faire du facebook ad, enfin je vais vous faire du contenu également Je vais faire quoi d'autre, on va sortir également après, visiter un petit peu la ville etc, je vais tout vous montrer Puerto Banus Puerto Banus, exactement Et puis voilà, donc moi je me fais ça et on se retrouve juste après pour filmer les vidéos Est-ce que tu penses qu'il est intéressant maintenant de mettre Paypal sur les boutiques ? Est-ce que tu as un cas concret à m'expliquer ? Bah exactement hier Hier ce qui s'est passé en gros Honnêtement j'avais une boutique sur laquelle je n'avais pas Paypal, elle tournait déjà depuis plusieurs mois Ça vendait bien Et là en fait récemment on a testé un nouveau produit Et en gros j'ai mis Paypal pour tester un petit peu Et la majorité des ventes passent par Paypal Hier on a fait deux cas de vente Et il y a eu un cas, donc la moitié en fait qui ont été faites via Paypal Et clairement je pense que si je n'avais pas mis Paypal, il n'y aurait pas eu autant de vente Il y a beaucoup de gens qui aiment passer par Paypal Voilà donc Aujourd'hui si vous vous posez la question est-ce qu'il faut que je mette Paypal, est-ce qu'il ne faut pas que je le mette ? Honnêtement mettez-le En fait Paypal c'est vrai que vous pouvez avoir des soucis, de l'argent suspendu etc Mais tant que ce n'est pas arrivé, cassez-vous pas la tête, mettez-le C'est toujours de l'argent en plus qui va rentrer Et après quand vous aurez des paiements suspendus etc, ça vous pourrez les gérer Ça m'est arrivé, c'est arrivé à peu près à tout le monde qui a fait du chiffre Vous aurez forcément des blocages, après il faut juste donner les justificatifs etc Mettez les numéros de suivi, tout bien respecté Et vous n'aurez pas de soucis, mais en tout cas mettez-le, c'est ultra important Et encore plus sur certains marchés européens, genre Espagne, Italie, Allemagne Où là ils payent beaucoup, encore plus par Paypal qu'en France Ok ça y est, vous voyez le soleil s'est un petit peu levé Là il fait en tout cas beaucoup plus clair Donc je vais pouvoir commencer le tournage des vidéos Je vais vous montrer rapidement le setup Donc ça va se passer ici exactement Bon c'est un setup très très simple, un setup de voyage Donc juste un pied où je vais poser la caméra Le petit éclairage, il y aura ça en fond Donc ça va être plutôt stylé La lumière est assez douce donc c'est cool Et puis voilà, donc là je vais commencer le tournage de je pense 3-4 vidéos Et puis nous on se retrouvera après Et on parlera Facebook Ads Vu que là j'ai du boulot au niveau de Facebook Ads sur une boutique Je vais optimiser un petit peu les pubs, ce qu'elle est tout ça etc Donc je vous montrerai comment je fais et je vous donnerai encore une fois un max de conseils par rapport à ça Allez c'est parti pour le tournage des vidéos, let's go ! Ok les gars, je viens de terminer le tournage de deux vidéos Donc ça a mis du temps, ça a mis du temps, j'ai pas mal galéré pour trouver le bon plan etc Bref, donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me poser un petit peu Je vais me poser un petit peu, peut-être 10-15 minutes Histoire de faire une petite pause Et après ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer mon écran On va voir un petit peu au niveau de Facebook Ads Parce que là j'ai des publicités qui tournent et qui tournent plutôt bien Et on a fait une journée à 2K sur un shop Et là il faut que je gère un petit peu les pubs Que je les scale, que je coupe ce qui marche pas etc Et je vais essayer de vous donner un maximum de tips Par rapport à ce que je fais sur Facebook sur cette boutique Donc là je vais vous mettre quelques petits plans ici Je pense que ça peut être sympa Et on se retrouve nous juste après On se retrouve maintenant sur mon ordi Là on va faire un petit peu de Facebook Ads Et je vais vous donner quelques tips sur les pubs que je lance actuellement Quelques trucs que j'ai mis en place Donc déjà là ça c'est la boutique Donc là on est sur la journée d'hier Donc on a dépassé les 2K Il y a eu un budget de 400€ de pub Donc ce qui fait un R.S. de 5 Même un peu plus de 5 si je dis pas de bêtises Donc plutôt intéressant Sachant que là on est sur une boutique qui a été lancée il y a Enfin sur un produit qui a été lancé il y a 10 jours Donc on voit c'est un peu en dentier etc Attendez je vais vous montrer les stats Ça a été lancé le 25, on est le 6 avril Donc il y a eu 13 000€ générés Vous voyez que c'est assez lissé, ça monte petit à petit Sur cette boutique j'ai vraiment une stratégie de scaling qui est tranquille Vraiment j'essaie de pas y aller brusquement Pour pas qu'il y ait des chutes de R.S. certains jours Donc j'y vais très doucement Et ça paye plutôt bien pour le moment Ça fait 10 jours, ça monte petit à petit C'est très stable Donc ça c'est plutôt cool On va venir ici sur le gestionnaire de pub Donc ça c'est la journée d'hier Donc vous voyez des R.S. vraiment très intéressants La première ici à 9,80 c'est du retargeting Celle à 2,42 ici c'est du retargeting également Donc en gros c'est simple Je vous explique la stratégie On a ici 4 campagnes Donc c'est que du CBO Donc 4 campagnes ici classiques On a 2 campagnes en retargeting Donc celle tout en haut Et celle tout en bas ici Intérêt très très large D'accord Ciblage très très large Et à côté du coup On a Donc vous voyez Bon là vous aurez les titres cachés Pour pas que vous voyez le produit forcément Mais en gros il y a 2 campagnes En fait si vous avez 4 campagnes Il y en a 2 identiques Et les 2 autres sont identiques Ok c'est les mêmes Donc il y en a une qui est à 100€ par jour ici Que j'ai dupliqué à 200€ par jour Ok Et la deuxième elle était à 100€ par jour Et je l'ai dupliqué à 100€ par jour également Voilà en gros pour que vous sachiez Sachant que la première campagne que j'ai lancée C'était une pub classique Une vidéo avec une musique etc Comme on a l'habitude de voir en drop La deuxième c'est une pub style avis client Donc c'est une personne qui parle face caméra En montrant le produit etc En disant qu'elle aime bien le produit etc Très important Que vous faites ce genre de vidéo Ca c'est le petit tip que je vais vous donner C'est que quand une personne parle en face caméra Mettez toujours des sous-titres en dessous Mettez le texte Ce qu'elle dit en fait écrivez-le Ok c'est important Parce que tu as des personnes qui sont dans le métro Dans les transports Qui vont pas forcément mettre le son Donc ils vont voir la personne parler Mais ils vont pas entendre ce qu'elles disent Alors que si vous mettez des sous-titres La personne peut lire Ok le client peut lire Ou du moins le futur client peut lire Donc ça c'est intéressant Donc au niveau du scanning Comme je vous ai dit Je fais que de la duplication Sur ce produit J'ai mis en place cette stratégie Je n'augmente jamais le budget Dès qu'une campagne fonctionne Je la prends Je la duplique Ok c'est tout Ou si j'augmente le budget J'augmente le budget sur celle que je duplique Ok C'est full CBO Il y a un seul ad set A chaque fois je vais vous montrer Par exemple on va prendre celle-ci Qui est la meilleure Vous voyez il y a un ad set ROS de 4 Là sur la journée d'hier Je vais vous montrer depuis le départ On va mettre sur les set derniers jours Parce que celle-ci je l'ai lancée assez récemment On est à 4.31 euros Donc là c'est extrêmement rentable On a un CPM qui est très très bon Récent Voilà Donc là ce que je vais faire J'ai analysé un petit peu les stats d'hier Aujourd'hui je ne vais pas toucher Comme j'ai scalé hier J'avais dupliqué une campagne hier Je vais juste laisser s'optimiser Comme je vous l'ai dit Là je fais un scaling vraiment très très tranquille Du coup si aujourd'hui ça se comporte bien Demain je pense que je vais scaler Donc pour le scaling demain c'est simple Je vais prendre les campagnes qui performent bien Et je vais juste les dupliquer C'est tout Voilà Voilà pour la stratégie au niveau de Facebook Donc là vous voyez Le fait d'être en CBO D'y aller tranquillement Ça fait qu'au final je n'ai pas trop de travail Et là je regarde juste un petit peu les statistiques Donc voilà Donc là j'ai bien travaillé ce matin Là je pense qu'on va faire une petite pause On va aller faire un petit restaurant je pense Et puis nous on se retrouve cet après-midi J'ai encore du contenu pour vous Et puis on continue la journée comme ça Allez à tout de suite Mais Nat tu fais quoi là ? Là je suis en train d'investir en bourse Je me suis posé un peu là juste après manger Parce que c'est bon On me pose souvent la question d'ailleurs Est-ce que tu as des investissements etc Alors aujourd'hui j'investis principalement dans deux choses Bon dans trois choses Enfin on ne va pas compter mon business Parce que j'investis beaucoup d'argent dans mon business forcément Mais en gros j'investis pas mal en bourse Enfin je commence à investir pas mal en bourse Et en crypto-monnaie Et l'immobilier qui va arriver très bientôt Normalement cette année Je vais commencer à investir en immobilier aussi Et là justement je suis en train de placer des ordres d'achat en bourse Je fais ça en moyenne une fois par semaine J'ai une stratégie bien particulière que je suis Je me fais accompagner sur ça Et du coup là j'étais en train de placer un ordre tout simplement Donc d'ailleurs vous pouvez venir checker un sur vous voulez Vous allez voir mon écran Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne Comme ça s'il y a des gens qui sont intéressés Ça peut peut-être être utile pour vous Du coup là en fait ça c'est un de mes portefeuilles Là actuellement vous voyez sur le compte en fait Qu'il y a une valeur de 10 300 euros Sachant que là sur le compte j'ai mis pour le moment 10 000 euros Donc là ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines je crois Non un peu plus de 3 semaines peut-être 1 mois J'ai ouvert ce compte Et j'ai déjà fait 300 euros de plus-value Bon je la touche pas C'est vraiment une stratégie d'investissement sur le long terme Et en gros là je vais passer un ordre Voilà j'essaie d'avoir une stratégie Où j'investis vraiment sur le long terme Ok c'est pas du trading Là les actions que j'achète J'ai pour objectif de les garder plusieurs années Histoire que ça prenne vraiment de la valeur Je fais aussi pas mal d'actions à dividendes Donc les dividendes pour ceux qui ne savent pas Tu investis dans une action Et chaque année elle va te payer un pourcentage De ce que tu as investi Donc en moyenne on va dire ça fait du 2, 3, 4% Les dividendes en général c'est ça Donc si tu investis 100 euros A l'année l'action va te rapporter Si elle est à 3% tu vas gagner 3 euros dessus Ok ? Plus la plus-value que va prendre l'action Voilà globalement Donc j'aime bien faire ça Honnêtement je kiffe faire ça C'est un plaisir Ça prend pas beaucoup de temps C'est beaucoup mieux de faire ça Si vous avez de l'argent Que de le garder sur votre compte en banque Ça c'est ultra important Et il y a des stratégies qui sont vraiment simples Il n'y a pas besoin d'être un expert en trading etc Et vous n'êtes pas obligé d'être riche pour faire ça Le but c'est de le faire régulièrement Petit à petit Pour qu'après sur le long terme Vous ayez vraiment une valeur qui soit exponentielle en fait Que ça augmente vraiment grandement Et tu vois là je viens d'acheter Et j'ai déjà fait une plus-value là En quelques secondes de 0,13% Voilà donc là je vais revendre Et je vais gagner 10 centimes Ok donc là on est en direction de Puerto Banus Banus On va aller manger au restaurant Là il est actuellement 18h05 On va sortir un peu au centre commercial On va se balader On va partir au restaurant Donc je vais vous montrer ce qu'on va manger On a la chance Ici que les restaurants soient ouverts Parce que je sais qu'en France Tout est fermé depuis bientôt un an C'est un peu relou Donc là on va profiter un maximum Et j'espère que vous allez kiffer comme d'hab Yo les gars on est maintenant à Puerto Banus C'est grave kiffant de venir ici Parce que j'ai travaillé pour ça tout simplement Ça fait grave plaisir de pouvoir voyager Quand on veut Où on veut etc Là actuellement en France il fait un peu froid Et le fait qu'on soit ici en Espagne C'est plutôt cool vu que vous voyez Je suis en t-shirt Il fait à peu près une vingtaine de degrés En plus de ça c'est un lieu qui est grave inspirant Honnêtement On voit pas mal de voitures de sport ici Pour vous situer c'est un peu le coin on va dire chic de Marbella Et on a aussi pas mal de beaux bateaux etc Donc il y a beaucoup de personnes qui sont riches ici Et beaucoup plus riches qu'on peut croire Et du coup c'est grave inspirant de venir ici De voir un petit peu ce qu'il y a Et puis c'est toujours motivant Et puis c'est chill aussi C'est vrai que c'est cool de profiter En plus là les restaurants sont ouverts Tout ça donc c'est vraiment cool Donc voilà En tout cas je vais vous mettre quelques plans De toute façon vous allez voir un peu les voitures Tout ça je pense que ça peut grave vous inspirer Vous motiver également Et là du coup on va aller manger dans un restaurant Qui est pas très loin d'ici On va prendre de la bonne viande incroyable Et on va kiffer ça Allez let's go Les gars dans cette vidéo je vais encore vous faire gagner une heure de coaching Donc c'est simple vous allez juste devoir laisser un commentaire Je vais vous poser une question pour que vous puissiez mettre un commentaire La question est simple c'est selon vous est-ce qu'un dropshipper c'est un entrepreneur Ou un businessman vous avez quatre heures non je rigole non plus sérieusement Dites moi ce que vous pensez de ça Est-ce que pour vous c'est plus quelqu'un qui entreprend ou qui fait plus du business Je vais développer un peu plus le sujet juste après au resto On va en parler un petit peu Mais du coup si vous voulez gagner une heure de coaching Mettez juste un commentaire en répondant à cette question Il n'y a pas de bonne réponse vous mettez vraiment ce que vous voulez Et puis moi je prendrai une personne au hasard Pour qu'elle puisse faire une heure de coaching avec moi Ok bah là on va manger tout simplement C'est chaud je viens de nous brûler le coude Est-ce que c'est possible de cuire un peu ? Un peu ? Parce que... attends... Parce que... Parce que le bleu est ici C'est pas mal Merci Merci J'ai été perturbé Quelle est la différence entre... J'ai la peine de parler là Je vais pas le faire dans la place Vous savez quoi je vais manger là d'abord parce que j'ai la faim de vous parler clairement Donc je ne vais pas être avec vous hein tout simplement Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous parler après le repas Ca sera plus simple ok ? Allez à toutes Comment aller ? C'est pas assez vite C'est vrai qu'ils ont un peu doré C'est pas cuit le truc C'est pas cuit le truc C'est bon C'est tout C'est grave bon Vraiment Il est toujours là hein ? Re les gars je viens de sortir du restaurant Donc on va parler un petit peu Quelle est la différence entre business et entrepreneuriat Je vais vous donner un peu mon avis là dessus Moi en fait je vois vraiment l'entrepreneur Le mec qui se lance dans un projet passionnant Un peu la vision on va dire startupper Le mec qui crée des projets Qui prend des risques Qui est prêt à vraiment tout mettre dans son projet Qui est vraiment passionné Le businessman c'est plus le mec qui va chercher les méthodes pour faire de l'argent Pour moi le dropshipping en fait je le vois plus sur le côté on va dire business En tout cas le dropshipping que je vais appeler court terme Où le but est de faire un maximum de rentabilité On n'est pas forcément passionné par son produit On cherche juste à faire des ventes Par contre le côté entrepreneur on peut l'avoir aussi Si on part par exemple dans de la création de marque Ca peut être intéressant également de le faire Donc en fait il y a les deux visions Il n'y a pas de meilleure vision franchement il n'y a pas de Un est mieux que l'autre C'est juste une question de choix de ce que vous souhaitez Moi aujourd'hui je suis un peu sur les deux casquettes J'ai fait beaucoup de dropshipping un peu avec la vision business Donc juste faire du cash Et aujourd'hui je continue à le faire Parce que c'est toujours une source de revenus qui est sympathique On ne va pas se mentir Mais à côté je suis aussi en train de développer des projets plus long terme Notamment e-commerce Avec vraiment une vision marque entrepreneuriale un peu plus poussée je trouve Il y a plus de travail en amont Au niveau de la recherche du produit Au niveau du travail de la relation avec les fournisseurs Pour proposer la meilleure expérience possible aux clients etc Donc en fait il y a vraiment deux visions Et c'est à vous de choisir en fait tout simplement Voilà Mais en tout cas n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires Je suis désolé je suis un peu étoufflé je marche en même temps Et de me mettre dans les commentaires du coup pour gagner une heure de coaching Pour vous c'est quoi la différence entre business et entrepreneuriat Voilà n'hésitez pas à me le dire Et je sélectionnerai un commentaire aléatoirement pour faire gagner une heure de coaching à l'un d'entre vous Je sais pas qui c'était mais il y a des mecs qui soit disant m'ont reconnu Mais bon ils parlent anglais donc je pense pas Bref je sais plus ce que je disais mais en gros ouais mettez moi un commentaire pour me dire Si vous êtes plus businessman Enfin pardon Quelle est pour vous la différence entre business et entrepreneur Est-ce que vous voyez une différence entre les deux etc Voilà n'hésitez pas à me dire Et je sélectionnerai un commentaire aléatoirement pour faire gagner une heure de coaching à l'un d'entre vous Voilà Là on est toujours à Porto Mano je viens de sortir du restaurant Il commence à se faire tard Une belle voiture qui passe ici Y a que ça ici c'est un truc de ouf Et voilà donc là on va rentrer Je pense que ce soir je vais refaire une grosse session de travail Ca m'a grave motivé d'être venu ici Donc on va certainement se revoir un peu dans la soirée On va rediscuter un petit peu de business encore une fois Et puis voilà sur ce les gars Désolé je regarde les voitures On se dit à tout à l'heure pour quand je serai rentré chez moi tout simplement Voilà Yo les gars je viens de rentrer Donc ça y est là on est posé En vrai il est tard je pense je vais pas rester très longtemps Je vais que ta faire encore un petit peu ici sur le PC Et après ce qui va se passer c'est que je vais aller simplement dormir Donc une très bonne journée c'est passé pas mal de choses J'espère en tout cas que le vlog d'aujourd'hui bah vous aurez kiffé Vous aurez appris des choses Que ça vous aura motivé également En tout cas si vous voulez que je refasse d'autres vlogs N'hésitez pas à me le dire en commentaire N'oubliez pas de mettre le petit like Si vous avez apprécié la vidéo Et puis voilà si je vois que vous appréciez encore une fois ce genre de format J'hésiterai pas à en refaire en mêlant toujours un petit peu lifestyle et contenu Je pense que c'est un bon cocktail qui peut bien marcher Et que vous apprécierez bien Donc ça c'est cool Voilà En tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao